Avec son coup droit, encore ce coup de canon. Et là il vient jouer un angle assez court. Si elle joue en profondeur, Malé va à la balle. Le fait de jouer court, légèrement croisé, on va le passer. C'était bien joué de la part de la Bulgare. C'est une de ses grandes forces, l'amorti. Elle distribue avec son revers et est suivie derrière avec l'amorti des deux côtés. Coup droit au revers, elle le fait très bien. Mais elle est rarement en situation là, pour pouvoir le faire car cette fille émet beaucoup d'oppression. Elle lui donne rarement l'opportunité de distribuer de l'intérieur du terrain ses amortis. C'est magnifique ça. Et c'est finalement la Bulgare qui a eu le dernier mot dans ce long échange. Une balle de break à la clé. C'est fait. La Bulgare Manuela Maleva qui vient de ravir le service de l'Allemande de l'Ouest Stéphigrafe et qui mène trois jeux d'eux. Stéphigrafe dont on dit que finalement elle est assez froide sur le cours. Et on l'explique peut-être par ce besoin de concentration dans son jeu. Parce que de nature, quand on la connaît un petit peu, côté jardin, elle aime bien s'amuser, elle aime bien rire, elle aime bien se distraire. Ce qu'elle dit dans l'interview, elle dit qu'elle aime bien s'amuser, plaisanter. Et oui, alors que sur le cours... Sur le terrain, effectivement, il y a une attitude qui fait qu'elle semble extrêmement froide. Alors à l'instant, vous parliez de la victoire de Gabriela Sabatini sur Stéphigrafe au tournoi d'Amelia Eiland. Ce qui mettait fin à une invasibilité de Stéphigrafe. Une série de 31 matchs sans défaite. Il faut quand même souligner que l'Allemande de l'Ouest a remporté le premier titre du Grand Schlem 89. C'est-à-dire la première levée, si j'ose dire, dans l'Open d'Australie à Melbourne, en battant celle qui aurait dû être là, dans cette Coupe des Dames. C'est-à-dire la Tchécoslovaque Elena Sukhova. Ce qui porte... S'il vous plaît. ...son septième titre du Grand Schlem en deux ans et demi pour Stéphigrafe. C'est tout simplement impressionnant. 0,15. Alors Manuela Maneleva, elle n'a pas de coup exceptionnel comme Stéphigrafe, mais sa régularité lui permet d'être toujours bien classée. Un peu comme Elena Sukhova, puisqu'on en parlait à l'instant. Elle est actuellement huitième au classement Ouïta. Ouïta. On a joué la dame, là, Pierre. Oui, en force. En force, droit dans le remplacement de la joueuse. C'est bien joué. On va faire dans la course. Hop ! ... ... ... ... ... ... ... Magnifique point. Et à l'usure, elle n'en peut plus la petite Bulgare, elle se demande comment il faut prendre les choses pour arriver à déborder cet éphigraphe. Mais elle n'est pas contente parce que ce coup qu'elle joue là est magnifiquement joué court. La balle était posée, la balle passée, le passing shot était gagnant. Très très beau point. Et oui, cet amorti s'est retourné contre la jeune Bulgare. Et derrière, amorti contre amorti. Amorti doit être, il faut que ce soit merveilleusement fait car les jambes de Stéphie... Et cela permet à Stéphie Graft d'égaliser à trois jeux partout dans cette deuxième manche alors que je vous rappelle qu'elle a remporté la première six jeux à deux. C'est parti. C'est parti. La quale, la chupelle. La chupelle. Avec de la réussite. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Encore ? Longueur et points pour Steffi Graf. Steffi Graf qui mène 5 Jeux à 4. Il nous reste encore quelques minutes avant de se quitter. Vous savez qu'on va pratiquement jusqu'à 19h. Sous-titrage ST' 501 Et bien il faut noter les présences du suédois Ken Carlson qui joue cette semaine à Nice. De l'américain Jimmy Connors. Le spectacle est déjà assuré. Du Suisse Jacob Lacek que l'on avait vu devant les caméras de la Troie à l'occasion de l'Open de Lyon. battu par John McEnroe et du français Henri Lecomte qui revient de San Diego où il a disputé avec l'équipe de France la Coupe Davis où les Etats-Unis se sont imposés et qualifiés pour les demi-finales 5 à 0. Les Etats-Unis qu'affronteront en demi-finale de la Coupe Davis. La RFA tenante du trophée emmenée par Boris Becker au service Manuela Maleva qui est menée 5-4 dans cette deuxième manche alors qu'elle a concédé la première manche 6 Jeux à 2. Et ça commence là avec une double faute. 0-30 L'un de la Coupe Davis. 0-30 À deux points du match. 0-40 L'un de la Coupe Davis. 0-40 L'un de la Coupe Davis. 0-40 0-40 Non vous nous dites Pierre. 0-40 L'un de la Coupe Davis. 0-40 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 6-2, 6-4, elle affrontera donc en finale Martina Navratilova qui vous l'avez vu tout à l'heure a battu sa rivale et amie Chris Everth également en deux manches. 6-4, 6-0 et alors que nous avons revu cette balle de match, je pense que nous allons retrouver Nelson Manfort qui est en compagnie de la numéro 1 mondiale, Steffi Graf. Normalement, je le pense. Je pense que c'est une belle satisfaction pour vous, surtout après avoir perdu ce match contre Gabriella Sabatini dont on a évidemment beaucoup parlé. Je reviens des États-Unis où j'ai eu effectivement un petit décalage horaire, je ne me sens pas encore très bien pour l'instant, mais après avoir essuyé une défaite, on se sent toujours avec un désir de revanche. Un petit mot peut-être sur ce cadre de Monte-Carlo, beaucoup de gens l'apprécient beaucoup, c'est peut-être également votre avis ? C'est un grand club et je me souviens quand j'avais 12 ou 13 ans de jouer ici dans les tournements junior, j'ai beaucoup de mémoires. Je suis très heureuse de venir pour 5 ou 6 ans, je n'ai pas été ici. C'est exact, je suis venu ici lorsque j'avais seulement 12 ans, j'étais encore très petite et c'est vrai que ce Monte-Carlo Country Club est un endroit très très agréable. Je suis très heureux d'être ici. Eh bien Stéphie, je vous remercie and see you tomorrow. Au revoir. Merci Nelson Manfort, merci Stéphie Graf. Nous retrouverons ces 4 dames demain pour la dernière journée de cette Coupe des Dames ici sur le central du Monte-Carlo Country Club. La finale opposera à 17h l'Allemande de l'Ouest Stéphie Graf numéro 1 mondial à Martina Navratilova. Et pour la troisième place, eh bien nous verrons le match qui opposera Chris Evert opposé à la bulgare Manuela Maleva. J'espère que vous avez passé une bonne après-midi de tennis en notre compagnie. Nous espérons vous retrouver demain à partir de 17h et nous l'espérons sous le soleil. En espérant que Manuela Maleva passera malgré tout une bonne nuit pour disputer le match de la troisième place. Les commentaires étaient de Pierre Barthès et Daniel Lauclair. La réalisation de Régis Faurissier. Merci de nous avoir prêté attention et de votre fidélité. A demain. Au revoir. ... qui a opposé l'américaine Chris Evert à la bulgare Manuela Maleva. Et vous allez voir le contraste est saisissant, puisque au moment où a débuté cette partie, eh bien il y avait un soleil resplendissant sur la principauté. Vous le voyez, alors que nous avons revu la balle de match entre Stéphi Graf et Martina Narvatilova. Et une victoire de l'Allemande de l'Ouest, 6-3, 6-4. Deux joueuses. Merci.